d'accueil des migrants qui arrivent au Canada en provenance des États-Unis. Il est 15 heures, presque 53 minutes. En Europe, les enquêteurs néerlandais ont arrêté aujourd'hui deux hommes dans le cadre de leur enquête sur l'affaire des oeufs contaminés par un produit chimique interdit, le fipronil. Le fipronil serait entré dans la chaîne alimentaire quand il a été ajouté illégalement un produit utilisé pour détruire les poux et les tiques des poules. Une exposition au fipronil peut causer des nausées, des vomissements, des maux de tête et des étourdissements. Et à long terme, provoquer de graves lésions sur les organes. Au Canada, l'offre canadienne est complétée par des importations selon les obligations commerciales internationales de l'Organisation mondiale du commerce. Et on va parler de la sécurité et de la production des oeufs chez nous avec Pauline Bouchard, qui est producteur d'oeufs à Saint-Gédéon-de-Beauce, au Québec, mais aussi président de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour. Qu'en pensez-vous de cette affaire de contamination d'oeufs en Europe? Est-ce que ça pourrait se produire aussi au Canada? Écoutez, c'est déplorable ce qui est arrivé en Europe, mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est que nos consommateurs ici au Québec et au Canada n'ont pas à s'inquiéter de l'utilisation de pesticides ou d'insecticides comme ceux-là. Ici au Canada, et particulièrement au Québec, on a des programmes en place. Les producteurs sont regroupés dans une même organisation et ont mis des programmes d'assurance qualité, de salubrité du produit qui préviennent l'utilisation de produits dangereux pour la santé humaine. Donc, au Canada, ce type de produit est interdit, mais on importe aussi des oeufs. D'où proviennent-ils ces oeufs-là? Les oeufs à importer, on a des obligations au Canada d'importer des oeufs dans les ententes de l'ALENA et de l'OMC. Les oeufs proviennent des États-Unis. Le pays le plus compétitif, finalement, pour fournir ces oeufs-là, c'est les États-Unis, compte tenu de proximité. Donc, aucune chance que les oeufs qui proviennent des Pays-Bas ou des Pays-Bas puissent intégrer nos marchés. Est-ce que vous avez une confiance totale dans la production des oeufs aux États-Unis? Je n'ai pas une confiance totale dans la production des oeufs aux États-Unis, mais il faut savoir que c'est une minime quantité des oeufs qui sont importés en provenance des États-Unis. On parle peut-être de moins de 4 % des oeufs. Une grande partie de ces oeufs-là sont redivisées dans la transformation. Donc, la très, très, très grande majorité des oeufs que nos consommateurs consomment sont produits par des producteurs québécois ou canadiens. Au Canada, comment est la réglementation sur la production d'oeufs? Est-ce qu'elle est très stricte? Oui, elle est très sévère. Les producteurs s'auto-réglementent, si vous voulez, avec des programmes de célébrité et des inspecteurs qui viennent vérifier que chacun a uniformisé les pratiques. Mais on a aussi l'Agence canadienne d'inspection des aliments qui surveille. Vous savez, régulièrement, ou souvent, on entend qu'on est peut-être sur-réglementé au Canada ou qu'on a beaucoup, beaucoup de réglementations à suivre. Mais quand il arrive des événements comme ceux-là, on comprend vraiment l'importance d'avoir des règles strictes qui vont faire en sorte que les consommateurs vont pouvoir manger leurs produits alimentaires en toute sécurité. Est-ce que dans le passé, il y a eu des affaires de contamination d'oeufs au Canada? Ça s'est déjà passé, quelque chose comme ça? On a vécu des problématiques avec les salmonelles à la fin des années 90. Puis les producteurs avaient pris la chose vraiment au sérieux et avaient justement mis un programme particulier pour s'assurer qu'il n'y ait pas de salmonelles enteritidistes, une salmonelle dangereuse pour l'être humain. Puis depuis ce temps-là, on a réglé la situation et on n'a pas eu d'autres épisodes. Donc, ça fait très longtemps qu'on n'a pas de problème. Puis ça fait en sorte que nos marchés sont en croissance aussi. On a envie de belles croissances en la production. Comment se portait-elle d'ailleurs la filière de production 2 au pays? La filière se porte très bien. Je vous dirais, depuis les 7-8 dernières années, on a une croissance de près de 5 % de nos marchés chaque année. L'œuf a de plus en plus la cote. C'est un produit naturel, une protéine santé. Puis les gens mangent de plus en plus. Vous savez, on avait vécu aussi dans les années 90 les épisodes de cholestérol où il y avait eu beaucoup de désinformations au niveau du cholestérol. Cet épisode-là est passé. Ce moment-là est passé. Les gens mangent de plus en plus d'œufs pour se nourrir. Est-ce que ce qui se passe en ce moment en Europe, ça pourrait quand même avoir un impact chez nous? On souhaite que non. Justement, le travail que vous faites de donner de l'information, faire ce qu'on fait présentement, est très important pour s'assurer que notre consommateur, nous, chez nous, soit sécurisé. Puis ne cesse pas de manger les œufs par prévention. M. Paulin-Bouchard, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Paulin-Bouchard est producteur d'œufs à Saint-Gédéon-de-Beauce, au Québec, et aussi président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Il est 15h58. au cours de la Fédération des producteurs d'œufs de l'œufs de l'œufs de l'œufs de l'œufs de l'œufs de l'œufs de l'œufs.